Salutations à chacun de vous, je suis Nandia et je viens de l'Egypte, je suis pour présenter ici le Moyen-Orient, à vous. Nous sommes venus d'une région avec des événements successifs qui se passent, que vous savez très bien, qui est vraiment prise en otage par l'influence arabique, vous savez, dans la région, par le printemps arabe. Vous avez fini, je peux envoyer un e-mail seulement, je peux envoyer un e-mail à ma femme, je vais juste vous voyez comment je réagis sur l'internet. Certaines maladies, c'est peut-être que j'ai l'écriture de rapide. Qu'est-ce que c'est le programme? On va finir ici, on va aller dans les sessions, non? Non, après ça c'est le suspens, c'est le repas et puis après c'est les conversations. Si tu n'es pas intéressé, tu peux te reposer. Me reposer là, vous voyez comment je réagis sur l'internet, non? Certaines maladies, c'est peut-être que je n'ai pas renseigné à l'internet mais maintenant, moi. C'est pour ça que je ne veux pas que d'autres jours, les gens, en fait, c'est exprès qu'il y ait pas. Non mais j'avais besoin de communiquer, je n'ai pas parlé avec ma femme, je suis là. Appelle avant, je te donne le téléphone. Si vous me donnez, je vais juste lui dire bonjour. En dépit de tout ce que notre région traverse, Dieu nous a bénis avec diversions de bénitions que je voulais partager certaines avec vous, de donner la gloire à Dieu. La conférence du 414 dans le Moyen-Orient qui a eu lieu en 2013, Dieu nous a bénis avec la présence de 250 leaders partout dans le Moyen-Orient qui sont venus pour pouvoir prendre part à cela pour cette réunion que nous avons planifiée. Les enfants de Christ dans le Disciplinaire d'enfants au travers de l'année 2012, Dieu nous a mis la nouvelle vision avec un programme très puissant avec des centaines d'enfants qui sont venus de plusieurs régions, des églises coptes et orthodoxes. Il y a des gens dans la association entière. La plupart de ces enfants ont été fermés et ils ont commencé le programme d'été. Et malgré cela, c'est la situation, nous remercions Dieu que nous pouvons, en plus de cela, nous pouvons chercher jusqu'à implémenter le programme que nous nous avons pris deux milliers d'églises. Dans trois pays, Egypte, sans enfants, après Irak, 600. Pour le programme d'outreach, le programme public, l'événement d'atteinte des gens avec l'évangile. Il y a 5300 jeunes gens ont pris part à cela. Ceci a eu lieu en Egypte. Il y a eu un puissant partenariat entre ce programme-là et sa campagne avec Campus pour Christ. À cause de la situation politique et sécurité actuellement nous empêchent de continuer notre programme. Mais grâce à l'ouer à Dieu, il y a eu un millier de jeunes enfants qui ont donné leur vie à Dieu. Et un autre nombre de milliers aussi essaient de ridiculer sa vie à Dieu. Au travers des médias et autres, là, nous avons fait un programme par la télé, au travers de Iam Medici, qui est un centre de production audiovisuel. Il y a un groupe d'enfants qui ont décidé de... qui ont découvert leurs problèmes spirituellement, socialement, socialement. Il y a la Bina, qui veut dire allons-y de l'avant, est une application mobile pour un smartphone, un téléphone intelligent, qui est un programme que nous avons pour pouvoir... que nous projetons sur le Facebook, qui a eu plus de 100 000 fans sur le Facebook. Et cela a touché plus de 200 000... de 200 000... à plus de 350 000 fans utilisateurs aujourd'hui par semaine. Oh ! Alors une chose pour les enfants, une chose qu'on fait pour les enfants, pour la première fois au travers de... en partenariat avec d'autres organisations, c'était que 3 000, 2 000 enfants se sont vus dans cette conférence-là. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a plus de 300 enfants reçus Jésus comme le Seigneur au travers du programme de Campus pour Christ faire le suivi de ces enfants-là. Je voudrais finir maintenant. Les clubs Awana, il y a 54 clubs Awana qui ont été installés dans le pays. Il y a aussi la guerre que nous avons sur les médias et le premier développement que nous avons ici est dans le comportement des enfants que les chrétiens, les médias chrétiens sont en train d'influencer. L'orientation et le Moyen Âge est en train d'influencer par les médias traditionnels. Les recherches ont vu qu'ils ont utilisé des produits pour s'adresser à cette génération d'aujourd'hui à cause de la situation de sécurité et de stabilité que nous avons dans le pays. Et nous avons une vision pour la transformation des médias dans le pays, des médias traditionnels vers les médias sociaux aujourd'hui afin de pouvoir aider les enfants aujourd'hui à pouvoir s'impliquer dans la mission de Dieu, afin de pouvoir impliquer entièrement leur vie. Nous espérons que nous allons enraciner les enfants dans la foi chrétienne et que cela nous presse comme une génération des enfants aujourd'hui. Et nous avons comme un recat de prière pour que vous priez pour nous afin que ces enfants puissent expérimenter ce qu'on est en train d'expérimenter pour eux. Et nous espérons d'avoir une expérience qui doit être honte par le Saint-Esprit afin que nous puissions le relâcher afin qu'ils aillent et qu'ils aillent faire des disciples dans l'Église. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.